Bonjour, je suis Nathalie Baudlomeni, une amie de Christophe Napias. Nous sommes à l'Eaides-Fougères, à Anglettes. Je voulais vous le présenter parce que j'ai vécu ici pendant longtemps. J'ai découvert la peinture de Christophe, qui est assez exceptionnelle, même très exceptionnelle. J'ai vu évoluer sa peinture et nos liens d'amitié ont fait que je l'ai suivi parmi toutes ses expositions et son succès grandissant. Puisqu'aujourd'hui, c'est un peintre coté. Allez, suivez-moi. Tu vas te présenter d'abord, puisqu'on est chez toi, ici, dans ton salon, au milieu de tes toiles. Christophe Napias, artiste peintre pas à plein temps, travaillant chez Dassault. Aviation, mon loisir est la peinture, mon plus gros loisir. Ce que Christophe, avec beaucoup de pudeur, vous glisse, c'est que ce qu'il a de très intéressant aussi dans sa vie, c'est pas un artiste qui se plaint de ne pas pouvoir vendre suffisamment de toiles pour en vivre, et qui, comme chacun de nous, part bosser tous les matins. Peux-tu nous dire, Christophe, comment tu es arrivé à la peinture ? Alors, c'est suite à une petite rupture familiale. Ça fait 15 ans. J'ai fait une petite parenthèse dans ma vie. Mon épouse, Léonore, avait acheté une toile très colorée. Elle me dérangeait un petit peu. Donc, je me suis mis à retravailler cette peinture. Et de là, je me suis mis à peindre et tout a démarré. On a stagné un petit peu, mais en discutant de façon tout à fait agréable dans ton salon autour de tes toiles. Est-ce que tu nous inviterais à monter dans ton atelier ? Bien sûr, un plaisir. Allez, on te suit. On est dans ton atelier, voilà, l'antre du peintre, l'antre du peintre côté d'Anglette. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ben voilà, comment tu travailles dans ton univers, ici ? Je travaille en général tous les soirs, et par moments le matin, quand il me reste un petit peu d'énergie. Je me mets de la musique, de la musique classique en général. Et puis voilà, je passe deux à trois heures en peinture le soir. Il en manque beaucoup, ici dans l'atelier, puisqu'ils sont à la Barclay, à Biarritz, en exposition pour deux bons mois. Mais j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu de quel style tu es parti et vers quoi tu es au jour d'aujourd'hui. Je commençais de rien. Moi, je sors de nulle part. Je n'ai pas de parcours de peintre ou d'école. Celui-là fait partie presque du tout début de ma peinture. Après, on passe dans ce style-là qui est très arrondi, où je suis resté quand même sur l'arrondi. Actuellement, je suis encore dans les ronds, dans les rondeurs. Et je n'arrive pas à sortir des rondeurs. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Celui-là, c'est un des derniers tableaux. Tu es dans les ronds et tu as des ajouts de personnages qui n'existaient pas au début de ta peinture. Au début, non. Au départ, je ne mettais pas de personnages. Je ne vousais pas mettre un personnage. Petit à petit, je les ai incorporés. Après, je ne sais pas toujours ce qu'ils veulent dire. Moi, j'aimerais savoir si, pour te faire connaître un petit peu à tes débuts, quelqu'un t'a boosté, des personnes t'ont découvert ? Oui, il y a Mme Cavallero, une collectionneuse de Biarritz qui a tenu une galerie à Cannes assez réputée pendant 15 ou 20 ans. Elle m'a motivée un petit peu dans ce que je faisais. Elle trouvait ça bien, donc elle m'a donné de la confiance dans ma peinture. Christophe, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup ici, surtout quand on est dans le ventre d'un artiste peintre. Je ne vois aucun chevalet et je me dis, mais comment ce garçon peint-il ? Ce garçon, il peint par terre. Je ne sais pas peindre autrement. Je ne sais peindre que comme ça. Face à la toile au mur, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas faire. Moi, je ne fais que peindre. Je ne m'occupe de rien d'autre. Et Léonore s'occupe de tout ce qui est administratif, compta, et les rendez-vous. Moi, je ne m'occupe de rien, à part de peindre. On fait équipe. On fait équipe. C'est une équipe, la peinture, c'est vrai. Christophe, on te remercie. L'autre TV aussi, je suppose. C'était sympa de pouvoir vous faire profiter à tous de la vie d'un artiste peintre à Anglette, ici, dans le BAB, chez lui, entre mer et montagne. Et puis de sa façon particulière de peindre et du fait qu'il commence à être de plus en plus connu et apprécié. Et je pense que sa peinture méritait qu'elle vous soit présentée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada